Stéphane Binault, cofondateur du musée d'histoire maritime de Bordeaux. La technique de pêche a évolué dans la deuxième moitié du 19e siècle et la ville d'Arcachon en Gironde, dans notre région, n'y est pas étrangère. Expliquez tout ça. En effet, c'est une véritable révolution dans la pêche au chalut, qui a eu pour théâtre la pêche arcachonaise au départ. Et ça, ça a été signalé dès 1866. Depuis longtemps déjà, le vapeur avait fait ses preuves dans le transport des marchandises, dans le transport des voyageurs. Tout ça à travers le globe, bien sûr, mais n'était pas encore utilisé pour la pêche. C'est assez surprenant. De fait, la consommation de poissons était restreinte parce que les transports rapides n'existaient pas encore. Eh oui, ça pourrissait en avant d'arriver. Eh bien voilà. Alors en effet, les chahutiers à voile devaient rester près du littoral car ils ne pouvaient risquer de ne pouvoir rentrer à temps pour écouler leur pêche, bien évidemment. Donc, il fallait arriver au moment précis où les transports rudimentaires organisés à l'époque s'éloignaient lentement vers l'intérieur, donc vers les villes les plus proches. Un autre facteur qui va avoir aussi une incidence, c'est la découverte des procédés de conservation par le froid qui va permettre aux chahutiers de quitter le littoral pour explorer de nouveaux terrains poissonneux. La vapeur appliquée ici permet aux bateaux de rentrer à heure fixe malgré les vents et les courants, alors qu'avec la voile, c'était quand même la contrainte. Alors avec le chahutage à vapeur, la pêche va prendre un caractère plus industriel, bateau et armement d'une part, mais aussi installation à terre, d'autre part, qui vont nécessiter des capitaux importants. Alors, Arcachon était vraiment pionnier ? Et oui, Arcachon est incontestablement le berceau du chahutage à vapeur, le premier vapeur à vapeur, bâton, pardon, le premier vapeur, excusez-moi, de pêche d'Arcachon, donc l'Émile Perrer, donc à Coquebois, fut construit à Bordeaux-Bastide en 1863 sous la direction de M. Coaco. Et dès l'année 64, il pratiquait la pêche au chalut avec l'Uber de Lille, construit à Langoiron pour le compte du même armateur. Un autre industriel, M. Johnstone, fonda la Société des pêcheries de l'Océan en 1865, en armant le premier chalutier à vapeur, cette fois à Coque, en fer, qui s'appelait le Cormoran. Alors que Boulogne était le plus grand port de pêche, en fait, il ne faut pas l'oublier à l'époque, pêche au chalut pour cette époque, les armateurs firent un essai, mais infructueux, en 1872, et qui ne fut renouvelé avec succès que 20 ans plus tard. Donc, effectivement, Arcachon est bien le précurseur. L'Angleterre n'adopta ce mode de lui qu'en 1878, et seulement pour le transport rapide depuis les voiliers qui chalutaient. Alors en France, qui comptait 10 chalutiers à vapeur en 1890, on posséda 103 en 1903 et 200 en 1911, avec pour immatriculation Boulogne, Arcachon, La Rochelle et Lorient, qui furent les 4 grands ports français au moment de la Grande Guerre. Alors ainsi, grâce à la révolution de la vapeur, au dynamisme précurseur des pêcheurs arcachonnés, la consommation de poissons s'accrue en Aquitaine dès la fin du XIXe siècle. On ne dit pas, par contre, si le poisson alors était cuisiné à la vapeur.